Le tatouage artistique, réparateur, par rapport à une dermographie réparatrice classique, ça va être le principe de recouvrir les blessures par une œuvre d'art qu'on a créée ensemble, quelque chose d'unique juste pour vous. Le tatouage en lui-même, en plus qu'une simple réparation physique, il va apporter aussi une réparation de l'âme à la personne qui vient vous voir. Ça va lui permettre de tourner une page, d'oublier la maladie, les accidents, les stigmates de la vie, puis d'avancer dans son projet de vie. Il s'adresse à tous et à toutes. On ne va pas tatouer sur une cicatrice très jeune. On va au minimum attendre neuf mois. On va toujours avoir un avis médical obligatoire. C'est le médecin, c'est votre oncologue, c'est votre chirurgien qui va vous dire si on peut venir tatouer sur une cicatrice. Et après, en termes de contraintes post-tatouage, on va avoir les mêmes que sur un tatouage classique. Et pour l'élaboration d'un projet, on va d'abord se rencontrer. Mon rôle à moi, c'est de mettre, en fin de compte, sur le papier, puis sur votre peau, ce que vous souhaitez, la symbolique que vous avez dans ce projet-là. Alors, j'ai choisi le tatouage ornemental plutôt que le tatouage classique de téton fait par un chirurgien parce que je préférais cacher toutes les cicatrices que j'avais sur la poitrine. Alors aujourd'hui, ça va changer beaucoup de choses parce que je vais me voir différemment déjà dans la glace. Les autres vont me regarder différemment aussi. Au lieu de me demander ce que sont mes cicatrices, ils vont juste me demander ce que c'est comme tatouage. Et je préfère parce que moi, j'oublierai que je suis malade et les autres oublieront aussi que je le suis. Du coup, si la démarche vous interpelle, que vous avez des questions, ben venez me voir, on en discute et on voit ce qu'on peut faire ensemble.